Bonsoir les Capricornes, bienvenue à tous, merci d'être ici. J'avais envie de vous donner un peu d'espoir, j'avais envie de vous faire sourire, vous apporter de bonnes nouvelles, donc je fais un tirage pour vous parler du meilleur avenir pour le mois de février. Quelles sont les bonnes nouvelles ici? Je vais ne tirer que les cartes à l'endroit cette fois-ci, à partir de deux jeux différents et je vous tirerai une carte oracle aussi. On va faire la synthèse de tout ça, ça va être des messages en fonction de ce qui sort, donc ça va pouvoir parler peut-être un peu d'amour, un peu d'argent, un peu de toutes sortes de choses et ou peut-être juste d'une seule chose. On verra. Mais l'idée c'est que je vous remplisse d'anticipations positives. Donc merci de liker la vidéo, merci de partager, merci de vous inscrire, c'est fort apprécié. Donc voyons voir les Capricornes, quelles sont les bonnes nouvelles, les premières bonnes nouvelles. Vous avez le 6 de bâton avec le cavalier de coupe. Le 6 de bâton en soi c'est être reconnu, être acclamé, récompensé. On vous fait des éloges, on vous fait sentir qu'on vous aime, vous êtes le centre de l'attention. Donc ça peut être bien sûr professionnellement, mais puisque le cavalier de coupe est sorti juste à côté, ça se peut que ce soit en amour, c'est quelqu'un qui vous fait sentir comme si vous étiez on top of the world. Tout en haut, vous êtes le plus beau, le meilleur. Ou la plus belle, la meilleure, la plus fine, etc. Entre autres, la personne vous fait sentir comme ça parce qu'elle, non seulement elle vous accorde son temps, son attention, mais elle s'exprime, elle vous parle d'amour, elle vous parle amoureusement, elle est affectueuse, démonstrative, engageante, engagée, investie. Donc c'est une magnifique énergie pour février. Il n'y a aucun équivoque sur comment cette personne se sent vis-à-vis de vous. Il n'y a aucun équivoque sur ses intentions vis-à-vis de vous. Donc je vais tirer, pardon, une autre carte comme celle-ci, la lune. Il y a quand même des choses que vous ne savez pas. Mais en partie, la majorité de ce qui est caché en fait, c'est la profondeur des sentiments de cette personne. À quel point, quelque part, elle est même, je ne veux pas vraiment dire mal à l'aise, mais il y a une forme ici de trop plein. Donc elle doit travailler fort à gérer comment elle se sent, la façon dont vous la faites, comment ça remue à l'intérieur pour elle. Ce que vous, dans le fond, ce que vous brassez en elle. Ce que la relation, les sentiments qui remontent pour elle. Il y a probablement quand même une partie de ce qu'elle ressent, qu'elle préfère ne pas dire tout de suite. qu'elle fait exprès, on dirait. Peut-être que pour certains, il y a une... Peut-être qu'il y a une partie qui est inconsciemment... occultée même à ses propres yeux par rapport à... Il y a deux choses ici. Elle est consciente, à mon avis, de la profondeur de ses sentiments, mais je ne suis pas sûre qu'elle est vraiment consciente de ce qu'elle vous cache ou qu'elle le vous cache. Je pense qu'elle pense qu'elle vous le dit et qu'elle vous le démontre, que je pense qu'elle a l'impression qu'elle n'a rien caché. Mais ce n'est pas tout à fait ça. L'autre chose que je mesure ici aussi, c'est... Il y a des choses qui... que ni elle, ni vous voyez venir, en fait, dans la façon dont votre relation se développe. Il y a encore plein de choses qui sont à découvrir, que vous n'êtes pas capable de, ni l'un ni l'autre, anticiper. Donc, je vais tirer à partir d'un autre jeu. Ça se peut que ce soit un message différent qui y apparaisse. Ici, on a le 4 de Pentacle. Je vais tirer encore avant de vous parler. On a le Pendu. Je vois une énergie de repli et d'attente. On va voir vis-à-vis de quoi. Ici, j'ai le 6 d'épée. Par rapport à, justement, actionner quelque chose. On va voir quoi. Alors, le 8 de bâton ici. Je veux juste vous montrer qu'on a deux cartes de voyage, deux cartes d'action, de mouvement, d'aller de l'avant, de choisir de... s'assurer de passer du point A au point B, d'un état X à un état Y. Il y a de la communication. Il y a l'idée qu'on change de place. Ça peut être, bien sûr, physiquement, parce que c'est vraiment des cartes de... Comment je pourrais vous dire? Il y a peut-être un vrai voyage, une vraie rencontre. L'impression ici que vous allez vous voir, j'ai même l'impression que vous vous rencontrez tous les deux, vous voyagez l'un vers l'autre. Peut-être même que vous vous rencontrez au milieu. Mais même si ce n'est pas physique, le déplacement, sans qu'il y ait de la distance qui soit couverte ici, symboliquement, il y a l'impression que vous voulez faire avancer la relation. Si c'est un message indépendant de l'amour ici que j'ai perçu au début, je pense que vous allez pouvoir... N'importe quel projet, n'importe quelle... on va dire... facette de votre travail va soudainement s'accélérer et même au départ, c'est fermeture totale, on est en réflexion et soudainement, ça commence à bouger, on décide qu'on passe de... où est-ce qu'on était avant, on décide qu'on a besoin de changer et c'est plus au niveau de la vision de ce qu'on veut faire ici, même s'il y a du mouvement, je veux vous exprimer qu'ici, on est encore à l'étape de la vision de ce qu'il faut faire, où il faut aller et après, concrètement, après on bouge et là, on accélère les choses et ça déboule. Donc, même si c'est pas forcément applicable à l'amour, vous allez vivre une situation comme ça en février, probablement au travail, mais ça peut être n'importe quelle autre sphère de votre vie. Donc, si c'est en amour ici, je vous dirais que l'énergie qui est la plus similaire, c'est au niveau de ce que vous... ce que je décrivais, que les choses que vous ne voyez pas qui vont changer, comment elles vont changer. Vous êtes dans une espèce de brouillard. mais sachez que les cartes ici sont en train de vous parler du développement rapide de la relation durant le mois de février, en lien peut-être à une rencontre à mi-chemin, physiquement ou métaphoriquement parlant. Après une période de fermeture totale, de repli sur soi ou de manque de vulnérabilité, j'irais même jusqu'à dire de simplement vouloir recevoir l'autre, lui ouvrir ses bras. Il y avait peut-être une situation où est-ce qu'au travail vous aviez besoin de mettre le focus sur vos tâches, entre autres parce que on vous regarde, on vous suit, on vous observe d'une certaine façon, les gens sont intéressés par ce que vous faites, comment vous le faites, parce qu'on trouve que vous faites du bon travail, vous réussissez ce que vous faites. Et donc, l'idée de vous observer ici, c'est avec admiration pour prendre exemple, pour s'inspirer de, vous et comment vous faites les choses et surtout de vous dire à quel point c'est bien fait. Mais ça, ça peut aussi prendre préséance, bien sûr, et ça a sûrement pris préséance ou ça va prendre préséance, surtout en début de mois, les cartes sont au début ici pour moi. ça va prendre préséance sur le moment où vous allez accorder plus de temps et d'attention après à l'amour, à cette relation, à cette personne, jusqu'à éventuellement franchir le pas et vraiment lui demander j'ai l'impression parce que j'ai parlé de vision ici, j'ai l'impression que vous allez poser la question à cette personne, est-ce qu'on est sur la même page? Est-ce qu'on est aligné? Est-ce qu'on s'en va dans la même direction? C'est vraiment le wording que j'ai, les mots que j'ai envie de vous dire qui seront échangés. Grosso modo. Je vais tirer la carte oracle maintenant. Sachez juste que vous finissez le mois en Lyon, entre guillemets, ça va, les choses vont vraiment vite. Il y a beaucoup d'échanges avec cette personne mais aussi avec d'autres personnes dans l'entourage. Peut-être même qu'au niveau du travail, il y a un accent sur la communication pour ceux que ça touche dans le contexte de leur boulot. Sinon, c'est juste la communication entre vous et cette personne. mais l'idée que vous communiquez par rapport à, j'ai envie de vous dire, tout ce qui reste à faire et à construire entre vous deux ou à continuer de faire avancer. Et j'imagine que Mars va être vraiment rempli ici. Je peux juste imaginer à quel point suite à toutes ces conversations, suite à une forme donc de donner un axe, avoir décidé quelque part d'une direction à deux. Surtout après une période de ne pas avoir vu, su, compris où et comment vous le feriez. Soudainement, tout change. et donc Mars promet je tirerai juste une carte une soirée enchantée. Je vous ai dit vous allez vous rencontrer à mes chemins quelque part. Il va y avoir une soirée enchantée, ça dit la nuit de toutes vos attentes. je vais faire exprès de mettre la carte ici entre les deux parce qu'il y a un moment pivot ici vraiment et je crois qu'il va se décider beaucoup de choses, il va se passer beaucoup, beaucoup de choses. Ça va peut-être être à la pleine lune qui je crois sera autour du 20, 21, 22 février. J'ai oublié la date, je sais qu'on vient d'avoir la pleine lune en janvier le 21. Ça devrait être pratiquement la même date le mois prochain. Désolée, je devrais savoir ça sur le bout de mes doigts mais ça m'échappe. En tout cas, c'est vraiment un magnifique message les Capricornes. Vous allez adorer cette soirée. Merveilleux. Donc, je vous laisse avec ça. Merci beaucoup de commenter, partager, liker la vidéo, vous inscrire. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.